L'idée au départ, je n'avais pas du tout l'idée d'écrire une histoire de Bordeaux, c'est une demande des places universitaires de Rennes qui lancent une collection d'histoires urbaines, d'histoires des villes, dans un format entre 350 et 400 pages, avec beaucoup de photos, un très bon texte, mais en même temps quelque chose qui soit accessible pour le grand public. J'ai réuni une équipe de spécialistes, on a fait tout un découpage chronologique, on a un plan chronologique, avec des thèmes à l'intérieur bien sûr, ça devient de plus en plus précis au fur et à mesure qu'on se rapproche de la période contemporaine, parce que l'éditeur est parti du principe que les habitants de Bordeaux aimeraient bien avoir beaucoup de choses sur la période qui va de 45 à nos jours en gros. Il y a toute une génération d'histoires de Bordeaux, il y a toute une généalogie plutôt des histoires de Bordeaux, en partant de Camille Julien, puis la grande histoire de Bordeaux aux années 60, qui était une histoire très 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 érudite, puisqu'elle était en 7 volumes, donc quelque chose de très consistant. Il y a eu une histoire chez Privat dans les années 80, et puis justement chez Mola, l'histoire des Bordelais, au début des années 2000, que j'avais dirigée. Mais cette histoire des Bordelais commençait au XVIIIe siècle, et par ailleurs c'était véritablement une histoire de la vie quotidienne des habitants, et pas une histoire globale centrée sur les aspects politiques, économiques, sociaux. Donc c'est un projet qui en ce sens-là est tout à fait nouveau. Je dirais que les problématiques ont évolué. Par exemple, aujourd'hui, il y a un intérêt pour la période de la traite négrière, pour le XVIIIe siècle et la traite négrière, il y a un intérêt pour la période de 39-45. Donc il y a des nouvelles questions qui sont apparues dans l'historiographie, donc c'est aussi cette volonté de les aborder. Si on prend depuis la période la plus ancienne, depuis l'Antiquité, les derniers travaux du tram, avec également tout ce qui est lié au parking, au tour, ont amené toute une série de fouilles archéologiques. Donc là, incontestablement, l'histoire telle qu'on la faisait dans l'histoire de Bordeaux aux années 60, au travers de ce que Robert Etienne en particulier avait fait, a considérablement évolué parce que chaque fois qu'on retourne le sol à Bordeaux, on découvre des tas de choses. L'histoire de la Révolution aussi, les Girondins étaient, ce qui est un paradoxe, assez peu abordé, ils sont mis au premier plan dans l'ouvrage. Voilà, des thèmes comme cela, mais il y a une quantité de choses nouvelles. Il y a aussi beaucoup de photos qui accompagnent le texte, des photos qui ne sont pas forcément connues d'ailleurs. Des photos de personnes, de personnalités, mais aussi des photos de scènes de la vie quotidienne, je pense par exemple à Bordeaux en 1940, par exemple. Il y a des photos qui sont tirées des archives, qui ne sont pas tellement connues. Je pense que les Bordelais vont reconnaître des lieux qui aujourd'hui sont profondément transformés. de la Révolution de la Révolution de la Révolution de la Révolution